Pour cette première vidéo, on va commencer par le unboxing de la console collector Halo 5 Guardians. Montre-nous ! J'ai hâte la bite en fait, mais pourquoi elle est déjà déballée ? Parce que, parce que, parce qu'on va la découvrir et en plus... Je suis curieuse, là je plonge dans la boîte s'il faut. Je t'aide un peu. Merci. Hop, on découvre avec vous la console. Alors vite, déballe là ! Elle est pas déballée là ! On déballe, on déballe ! Vas-y, moi je veux celui-là. Je veux déballer. Alors attention, on va pas l'abîmer quand même. Oh là là, je vois du bleu. J'ose ou pas ? Vas-y. Ta-da ! C'est Loc. C'est Loc, j'ai envie de pleurer ! Non, ce n'est pas le héros principal ! Oui, je gueule. Direct, d'entrée. Elle est jolie. Parce qu'il y a le logo ? Non ! Le logo, ça c'est l'UNSC, c'est leur équipe. C'est comme l'équivalent du GGN quoi, c'est leur faction, leur équipe et tout. Mais c'est bleu ! Tu vois le bleu ? Tu vois le bleu ? Tu vois le bleu ? Moi je veux du vert monsieur. Je veux du vert partout. En revanche, elle est jolie. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle est vraiment belle. Fais-nous voir l'avant. Fais-leur voir l'avant aussi ! Je vois des petits indices. Tu sais que je suis à la recherche d'indices, à chaque fois ils mettent des petits indices comme ça et je me fais une histoire. Oui, je me fais beaucoup d'histoires. Alors du coup, comme je t'ai dit, le logo de l'UNSC. Il y a quoi d'autre ? Devant, on dirait le batterie, genre leur vie et le bouclier. Génial ! On dirait. Tu vois sur les côtés ? Ah oui ! Alors là, il y a du F104. C'est quoi ça ? Alors je crois que c'est les personnages puisque juste après il y a J117 donc John117. C'est leur nom de code ? Ouais, c'est leur nom d'équipe en fait. Chaque Spartan a son numéro. Juste après... C'est quoi ? C'est les clans ? Non, c'est pas les clans. C'est la team de Loc. Alors c'est chaque personnage a son nom et son logo. Et du coup, c'est la team de Loc. Donc vraiment très très Loc cette console. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti deux manettes collector. Une pour l'équipe Master Chief que je défends avec ferveur. Et une pour l'équipe Loc. Bon bah Kittis, comme tu me parles de manettes. Ah oui. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est pas vrai. Bah si, bah si, bah si. Oh, elle est belle en plus. Alors ? Ah j'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup. Regarde les écailles là, c'est sympa. Ah ouais, il y a la texture. Joystick là. Bah ouais, il y a les textures. Mais si en fait ça fait vraiment circuit imprimé. Toujours les mêmes indices. Ils reprennent... Désolé, je te la pique. Ah vas-y, vas-y, y a quoi ? On a exactement les mêmes indices que sur la console. C'est même couleur, même team, même combat. C'était pas magnifique. C'est très très bien. Moi je laisse ça de côté. J'ai ma petite Master Chief. Ah non. Mon petit coup de cœur avec pareil, les écailles, tout ce qu'il y a. Et le joystick, la prise en main, comment c'est ? C'est bien ? Classique. Manette classique, ça se voit. Elle est gâchette en or et tout. Franchement. Franchement, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur quand même sur la manette Master Chief. Celle-ci, c'est le coup de cœur. Dites-nous. Vous. C'est le test quand même. Vas-y. C'est la bataille entre Loc et Master Chief. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Moi c'est lui. Bon bah je vais prendre l'autre. Oui, oui, ça me va. Sinon on aura un problème. En parlant de coup de cœur, j'adore la manette Elite. Tu as testé ? Ah ouais. Les triggers, les palettes, tout est personnalisable. J'en peux plus et peut-être qu'un jour vous pourrez venir la tester ici avec nous sur une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook ou Twitter et dites-nous si vous êtes plutôt Team Master Chief ou Team Loc. Allez, à bientôt. Ciao.